Salut et salut la grande famille, c'est encore moi Rossibé, je suis tiens de nouveau, tiens de nouvelles sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok, vous pouvez mettre aussi les 4 plateformes. Même je laisse aussi mon numéro WhatsApp et vous pouvez m'appeler, on peut échanger. Bref, aujourd'hui nous allons parler de Tijan Tian, oui, Tijan Tian, c'est un ivoirien, c'est un ivoirien et puis aussi il est PDCI, ok? Ok, maintenant moi-même je suis étonné, j'ai attrapé la main d'Elyonor dans le sac, lui j'ai attrapé la main d'Elyonor dans le sac des mensonges, j'ai l'attrapé. Et Eleonor est en train de mentir, matin, midi, soir. Je ne sais pas pourquoi les souris, mais ce que vous dites là, c'est toujours que des mensonges, vous êtes là pour polier l'air. Aujourd'hui, vous-même, vous allez écouter ce qu'Elyonor va dire et je vais montrer une autre vidéo des jambonais et je vais rentrer dans le bus du sujet, vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. C'est gâté? Moi là, je suis déjà mouillé, je n'ai plus peur de quelque chose. Diawara, chéri coco, Bakary soit salué. Où quoi mais assis là? Nous on est mouillé seulement, on n'a plus peur, Siguimadou, on n'a plus peur, guerrer vrai, on n'a plus peur de quelque chose. C'est les secrets là qui vont sortir maintenant. Maintenant, ce que je vais vous dire aujourd'hui, avant-goût, puisque je suis au travail, avant-goût là, ce qu'elle vous donnez, est-ce que vous savez que Tiam a été menacée de ne pas venir en Côte d'Ivoire? Sempore Philippe, chers frères, sois salué. J'ai dit, Ouattara, on va me faire intéressant, on va me mettre dehors. Je pense que tout le monde a dit qu'il y a une vidéo qui circule. Ibrahim, Ibrahim, ça nous reçoit salué. Une vidéo qui circule pour dire que Tiam dit que, un pays où il y a la guerre, le pays qui n'est pas tranquille là, lui, il met papier là-bas, qui va vous donner le film. M'brakwaku Fabrice, informez tout le Vébaouli. Nyaloukou Confianci a pris son téléphone. Il l'a appelé Tiam. Tiam, que vous connaissez là? Pas l'autre Tiam qui est gouverneur, ceux-là, ils vont venir. Amicha Bile soit salué. Marcel Kouadio, soit salué. Parce que l'autre Tiam, le gouverneur, lui, il est avec lui. Donc lui, il n'y a pas de problème. Voilà monsieur, Loukou Confianci, qui va prendre son téléphone, qui va appeler Tiam pour lui dire, ah, comme tu es en froid avec Bédié là, je pense que tu n'as pas venu au funérail de monsieur Conan Bani. Charles Conan Bani, il a dit non. Grand, je vais venir. Et puis je n'ai jamais été en froid avec le père Conan Bédié. C'est mon papa? Pourquoi je vais être en froid avec lui? Non. Même le jour que tu m'as invité à Mouchin, c'est à Conan Bédié, j'ai demandé la permission d'abord. C'est lui, il m'a dit de partir. À cause de ça, il suis parti chez toi. Mais, Conan Bédié, c'est mon papa, c'est encore mon parrain, je ne peux pas, je ne peux pas dire que je ne vais pas au funérail de mon oncle Charles Conan Bani, je vais partir. Martin dit, il faut informer tout Béoumi. Que Thiam est menacé, pas n'a pas le coup de confiance. Il lui a dit non, mais tu ne viens pas. Thiam dit, ah, mais je vais venir. Il a dit, si tu viens, tu as sécurité là. Tu as sécurité là. Moi, je ne te garantis pas la sécurité. Voilà un pays que monsieur Alassane Ouattraya allait s'arrêter à Londres. Il a dit que la Côte d'Ivoire a la même sécurité que Londres. Mais quand Thiam veut venir au funérail, il menace Thiam, Pascal Quadio, il menace Thiam, mon chéri, Charlie Black Legend, il menace, allez-y, me donnez vidéo ça là, à papa Bédié. Que, il a menacé Thiam. Que si Thiam arrive, son avion se vole la Côte d'Ivoire. Lui, il ne garantit pas la sécurité de Thiam. Voilà où nous, on a pris affaire là. On a commencé à insulter Thiam pour dire que tu es impéreux, tu ne veux pas venir en Côte d'Ivoire. Grâce Bédié, comment nous, on va te faire confiance. Non, il n'a jamais été question. Thiam est menacé par monsieur Alassane Ouattraya. Il a dit, il ne faut pas que Thiam va mettre les pieds là-bas, d'en faire des funérailles. Par contre, il a invité les deux grands frères de Thiam, il a invité sa soeur qui s'appelle Nana Ayamso. Il les a invités. Mais Thiam lui-même, il est menacé de venir en Côte d'Ivoire. Et donc, c'est après les funérailles là. Vous allez voir que Thiam va venir. Patrice Kofi, partagez cette vidéo là un peu partout. Parce qu'il a voulu cuisiner Thiam pour voir s'il était en froid avec papa Bédié. Mais le père Bédié là, quand on dit grand type en Côte d'Ivoire, c'est le premier grand type. Toi, ton grand type que tu as ramassé dans la poubelle là. Et puis, tu vas dire que le petit là est impalable avec Bédié. Thiam lui a dit la vérité. Donc, Thiam lui a dit non, je ne suis pas impalable avec mon oncle. Non, jamais. Je ne suis pas impalable avec papa Bédié. Donc, voilà le mensonge. C'est-à-dire, comme ils sont seuls dans la Côte d'Ivoire là. Ils essaient d'affronter, de cogner les têtes des Ivoiriens. N'acceptons plus ça. Ils disent que le pays là, c'est pour eux non. Ils sont dedans non. On n'a qu'à les regarder comme ça. Mais le pays là, tant que nos enfants, nos frères, nos maris ne rentrent pas, blindés, blindés, ne rentrent pas en Côte d'Ivoire. Monsieur Ouattara, tu as affaire aux Ivoiriens. Sinon, Thiam a décidé de venir au funérail. C'est monsieur Alassane Ouattara qui l'a appelé pour dire qu'il ne garantit pas sa sécurité. C'est à cause de ça, vous n'allez pas voir Thiam au funérail de père Charles qu'on a banni. Voilà. Voilà des gens, ils sont dans le pays là. Ils sont perdus. Vous dites que vous êtes des Ivoiriens, non. Les Ivoiriens, ce n'est pas Capidjan. La Côte d'Ivoire là, c'est tout est le périmètre de Côte d'Ivoire. Maintenant, vous dites que vous êtes Ivoiriens, vrai Ivoiriens. Vous êtes perdus dans la nature. Un fils de la Côte d'Ivoire est venu vous menacer. De la même manière, il a menacé Soro Guillaume et son avion a survolé là. Pour Thiam au moins, il a prévenu que si tu viens, guesta pour soi, salut. Bonsoir. Bonsoir. Chers frères et soeurs, ce monsieur là, il ne va pas finir de nous étonner. Il ne va pas finir de nous étonner. Voilà, quand on fait des vidéos, ce sont ces lacroulas qui viennent ici. Tu parles de qui ? Tu parles... C'est vous qui ne connaissez pas les vraies familles de Côte d'Ivoire. Mais nous qui sommes les Ivoiriens là, on les connaît. Vous venez d'arriver dans un pays, asseyez-vous, engenouez-vous comme nous. Sinon, c'est mort. Thiam, ce n'est pas de sa faute s'il ne sera pas là. C'est monsieur Ouastara qui l'a menacé. Il a dit que s'il vient, il ne va pas assurer sa sécurité. Un pays où il dit que la sécurité existe, il dit que si Thiam vient, lui, il ne va pas assurer la sécurité de Thiam. Donc nous tous là, on était fâchés contre Thiam. Mais je vous dis que c'est pour rien, il n'y en a rien. Après l'enterrement, Thiam va... Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, c'est demain que je vais faire la vidéo complète des 40 milliards volés à la Cible. La banque ivoirienne de... La banque ivoirienne de quoi là ? Société ivoirienne des banques. Qui est devenu un coin où quand ton agent arrive là... Et là, cette affaire de 40 milliards là, il y a le FBI qui a pris en compte et le FBI a fouillé jusqu'à... Ils sont allés tomber que les gens dans le gouvernement là. L'agent là est parti sur leur compte comme ça, un à un, un à un. Et donc c'est demain, je vais parler de ça. Mais comme je suis au boulot, maman Riette Oran, soit saluée, chère maman. Comme je suis au boulot, demain, je fais la vidéo complète. Mais comme j'avais déjà mis de télé pour tous, il fallait que je vienne pour vous dire que si Thiam ne va pas en Côte d'Ivoire, ce n'est pas de lui. Il est menacé par monsieur Alassane Ouattara pour dire que s'il arrive en Côte d'Ivoire, si son avion a survolé la Côte d'Ivoire, il ne prend pas la responsabilité. Et monsieur Thiam lui a dit, mais si je vais, je vais aller chez mon grand-père, c'est-à-dire chez Oufou Bouaïn, il dit même ça, il ne veut pas le voir à Yamsoukou là-bas. Donc voilà, monsieur Alassane Ouattara, il contrôle le Mali, il contrôle la Côte d'Ivoire, il va contrôler toute l'Afrique. Voilà l'information que je voulais vous passer. Mais demain, avec les écrits, je vais vous donner tous les détails. Si c'est, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre. Merci. Et soyez bénis, au revoir. Bon bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce que Eléonore a dit. Mais voici Jean Bonnet même, qui se trouve au pays en Côte d'Ivoire. Et Jean Bonnet, voici la version de Jean Bonnet. L'histoire que Eléonore a expliqué là, voici la vraie version que Jean Bonnet va expliquer. Vous-même, vous allez écouter et vous allez voir. Écoutez très bien pour analyser ça ensemble et vous allez comprendre pourquoi il dit Eléonore. C'est une menteuse. Franchement, je suis dépassé. Écoutez Jean Bonnet. Un accueil chaleureux ce samedi-là. Et il a pris donc ses quartiers à Yamsouko, dans un quartier qui s'appelle le quartier Thérèse. Et juste à côté, pas loin du QG de Tidiantiam, il y a la résidence d'Henri Counan Bédié, qui est également à Yamsouko, avec une délégation du PDCI pour les obsèques de Charles Counan Bani. Et il semblerait donc que le président Bédié voulait de la tranquillité autour de sa résidence. Et donc ne voulait pas que les partisans de Tidiantiam viennent l'attendre là, viennent faire du bruit, qui viennent manifester leur joie qui pourrait être débordante, alors que lui, il est dans sa vie-là paisiblement. Bon. Malheureusement, Tidiantiam, que je connais, qui est quelqu'un de très méthodique, ils avaient déjà tout pris, tout organisé pour que l'accueil se fasse dans ces lieux-là. Donc, pour éviter de frustrer les cadres du PDCI, de frustrer le président Bédié, qui tenait absolument à ce que l'accueil de Tidiantiam ne se fasse pas dans ces environnements, mais ailleurs, Tidiantiam, dans un esprit de paix, a décidé de reporter son voyage en Côte d'Ivoire. Voilà. Voilà les informations qu'on a. Donc, il viendra à une autre occasion. Mais ce que je sais, c'est que ce n'est pas lié, ce ne sont pas les autorités ivoiriennes qui ont empêché Tidiantiam de venir. Voilà. Donc, au moins, sur ça, j'ai la certitude. Maintenant, sur les raisons politiques pour lesquelles le PDCI n'a pas souhaité avoir Tidiantiam à ses côtés, n'a pas souhaité recevoir les militants, enfin, je ne dis pas les militants, parce que Tidiantiam n'est pas, voilà, n'est pas prisonnier parti politique, disons, les adeptes de Tidiantiam à leur côté. Et les autorités préfectorales de Yamsoukro ont même estimé que ça pouvait dégénérer en des affrontements. Bon, en principe, Tidiantiam est PDCI, Bédi est PDCI, donc, je ne vois vraiment pas pourquoi ça crée ce problème-là. Pourquoi ? Bon, bref, c'est une affaire interne, intra-PDCI, donc je ne voudrais pas m'étendre dessus plus longtemps. Voilà. Bon, bref, la famille, vous-même, vous avez écouté deux vidéos différentes. Et les gars parlent de la même personne. Soit disant, c'est que Léonard a dit, que c'est papa Alassane qui empêche Tidiane, Tidiane, pour rentrer en Côte d'Ivoire. Parce que, il l'aura levé du corps de Charles Konabani. Mais Jean Bonnet, il a écouté, vous-même, vous avez écouté la vraie version de Jean Bonnet. Et vous avez écouté la version de Léonard. Vous-même, quand on s'assoit et on réfléchit, est-ce que c'est les deux trucs qui se collent ensemble ? Non. Ça ne se colle même pas même. Parce que là, ce Bédi qui dit non, près de sa maison-là, lui ne veut pas débrouiller. Parce que les gens veulent accueillir des choses à Tidiane. Ils sont contents, ses partisans sont contents, ses amis, ses collègues sont contents qu'ils viennent en Côte d'Ivoire. Mais, Bédi dit, si c'est comme cela, partez dans un autre endroit et vous allez l'attendre là-bas. Mais ici, moi, il veut me reposer. Est-ce que ça, là, c'est la salle qui a parlé des dents ? C'est-à-dire, il te dit souvent, là, des gars, mais quand ils parlent, non ? Quand ils parlent, là, ils pensent, seulement c'est ceux qui les suivent, même ceux qui les écoutent, et puis ceux qui sont là pour croire, les conneries des paroles, qu'ils aient dit, là, je pense que c'est ceux-là, vraiment, c'est eux qui, je ne sais pas si c'est, je ne sais pas si le cerveau est un peu mélangé, quoi. Quand quelqu'un, même si ce n'est pas Ilionau, quand quelqu'un fait une vidéo, toi, même, tu t'assoies, tu dis, bon, d'accord, lui, il a fait une vidéo, bon, c'est ça, là, il a dit, j'aimerais écouter la version d'autres personnes, et je vais analyser si les deux, là, tiens. Mais, regardez Jean Bonnet, et écouter la version d'Iionau. Vous voyez ? C'est ce qu'on vous dit, les souris, là, c'est qui, les gars, dis-il à toi, c'est-à-dire qu'on mourit, Chris Yapio, choses comme Elionau, La Djeppo, Amira Blende, Souley Depari, Franklin Niamsi, Nathalie Niam, tous ceux sont les menteurs. Ce sont les menteurs. Mais tout à l'heure, il faut dire, ta dent t'a fait mal, ils m'ont dit, oh, ça, là, ça, là, c'est lui qui a envoyé tout ça, là, c'est lui qui a fait ça, là, mais quand même, quand même, tout à l'heure, la Bédia a dit, non, il ne veut pas de bruit à côté de sa maison. Il a dit, c'est ça, Jean Bonnet a dit, Tita, t'as l'humain, c'est un KDP, des CDI. Donc, là, ils ne vont pas dire que oui, c'est parce qu'il est RDA, ou il est FPI, ou il est souris, c'est pour cela qu'on l'empêche de venir. Non. Pas t'es l'humain, ici, là. Son leader dit, lui, il ne veut pas de bruit à côté de sa maison. Est-ce que ça, 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 t'as dit, il ne faut pas qu'il va venir ici, que si tu viens, toi, ta protection, je ne peux pas prendre ça en charge. Est-ce que c'est Alassane qui a dit ça? Mais quand même, Eléonore, nous ne sommes pas dans ma famille où tu vas parler et puis on va rire quoi, quoi, ou soit on va dire ça, c'est FI, ma connaissance. Tu dis, tu es en train de parler au monde entier. Il faut être véridique, il faut être fin. Il faut être véridique, ce que tu dis, là. Il faut être vraiment honnête dans tes paroles. Vous pensez que c'est dans le mensonge, vous allez faire jusqu'à où vous allez venir au pouvoir. Moi, j'ai dit, c'est mensonge. Vos mensonges, ça ne peut jamais prendre. Vos mensonges, ça ne peut pas vous donner le pouvoir, mais ça n'existe pas. Ça n'existe pas parce qu'au fur et à mesure, vous tombez dans le trou seulement. Titiatihan, ils l'ont bloqué. C'est comme ça aussi. Son avion, c'était en l'air là-bas. On lui dit, tu descends, ils vont te mettre en prison. Oui, en même temps, lui, il s'est retourné. Titiatihan, lui, il n'y a pas qu'on décolle. En même temps, on lui a dit, si tu viens ici, ta protection, je ne suis pas dedans. Oui, c'est comme ça. c'est quoi ça? C'est quoi ça? Quand vous passez votre temps, et puis vous mentez, ça vous donne quoi? Moi, je pense que quand vous faites vos vidéos, c'est pour instruire les gens qui ne connaissent pas la vérité, qui veulent vraiment s'informer à travers vos vidéos. Mais vous, ce n'est pas ça. Parce que quand il m'aille réel ta vidéo, si ta paille Facebook, ta paille Facebook est monétisée. Oui, ta paille Facebook est monétisée. Donc, il ne sait pas si c'est pour cela que quand vous êtes là, vous envoyez les informations qui sont même pas, qui sont fausses même. Donc, vous êtes là pour gagner de l'argent. Dites-nous comme ça. Nous aussi, on va dire, ah, on va vous regarder parce qu'on va vous donner de l'argent. Mais vous êtes là, vous poliez-les. Matin, midi, soir, c'est où vous faites les vidéos. Matin, midi, soir, c'est où vous faites les vidéos. Et puis les vidéos, même, qui se ressemblent, pourquoi? Lui, l'a fait ici. C'est là, bien fait. On va où est ça? On va où est ça? Une histoire de Soro, même Soro, il dit, il dit, il dit Soro, s'il veut venir en Côte d'Ivoire, c'est pas à cause de, il dit, c'est pas vous, vos parlements là qui va faire que Soro Guillaume va venir en Côte d'Ivoire. Si Soro Guillaume veut venir en Côte d'Ivoire, lui, il sait où il va passer. Il sait ce qu'il va faire. Il doit se mettre en genoux. Si Facebook, où il est président là, il va demander pardon. Quand il va demander pardon, Alassane lui n'est pas rancuné. Alassane n'est pas rancuné. S'il était rancuné là, vous pensez que Babou avec Blegoudé allait rentrer? Non. Même ceux même qu'il a dit, non, qu'il a pu rentrer, même ceux qu'il est entrés libérés, même, jouent des parents derrière ce qu'il a dit. Il dit, ceux qui sont en prison, il a cité les noms. Oui, ils sont libres. Est-ce que s'il avait un mauvais cœur, il peut dire ça? Est-ce qu'il peut dire ça? Mais quand même, soyons sûrs. Quand quelqu'un est honnête là, on doit lui féliciter, on doit le suivre. Mais vous êtes là pour pourrier l'air, ça vous donne quoi? Sourouboum, n'a qu'à s'écliner, il va demander pardon. L'a qu'à lui, il va demander pardon là. Il va rentrer doucement. Mais à chaque fois vous êtes là, vous, parce que, Sourouboum, c'est pas, Sourouboum, c'est au courant que vous tous, vos chaînes, vos pages, vos pages Facebook est monétisées. Vous cherchez l'argent, lui il sait pas. Vous tous, vous cherchez l'argent, lui il ne sait pas. Francké Niamsime, lui-même, sa chaîne YouTube, Facebook, Instagram, tous ces trucs sont monétisés. Lui, il est là seulement. Vous parlez, vous êtes là pour pourrier là. Au fur et à mesure que vous mentez là, c'est comme ça, lui-même là, il s'enfonce encore sous la terre. Quand vous mentez là, c'est là, il s'enfonce sur la terre. C'est comme vous vous aggravez la faim même. Vous ne savez pas. Si vous ne savez pas là, moi, il vous informe. C'est la même chose comme le gars. Quand le, quand le babou était en prison, il s'est insulté. Mais ils ont fait combien d'années là-bas? Ils ont fait combien d'années en prison là? Ils ont senti. Ils ont senti pipi des cafards. Dieu, même si on a trouvé un bon président qui n'est pas méchant, qui ne peut même pas tuer une mouche même. Mais quand on les a laissés, on les a libérés. Ils ont dit non, ils sont acquittés, ils n'ont rien fait. Mais papa, papa, la sante a dit mais si ils n'ont rien fait, il n'y a pas de problème. Les gars peuvent rentrer au pays, il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais si ils étaient méchants, ils pourraient dire que les deux n'ont pas rentré. S'ils étaient méchants, ils ont dit si les deux rentrent là, les gars peuvent mobiliser les partisans encore pour foutre la merde dans la Côte d'Ivoire. Donc ils n'ont pas resté là-bas. quand mes cinq mandats vont finir. Et maintenant, ils peuvent rentrer. Si mes cinq ans sont finis, ils peuvent rentrer. Ils pourraient dire ça. Mais ils veulent la paix. Les gens se calonner, les gens se blesser, les gens se jurer, les gens se insulter. Mais malgré tout ça, ils disent Mabou, prends ton petit bleu goudé, vous pouvez rentrer. Mais voici ça. Ils sont ensemble, les gars rient ensemble. eux, moi, je suis chawama, mais vous êtes là, vous fouillez dans le casserole. Vous êtes là, mais eux, ils sont à l'aise. Voyez, indépendants, ça. Vous avez vu, non ? Vous avez vu. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte de ça. Vous êtes là pour mentir. Telle personne a dit, telle personne a dit ça, telle personne a fait ça, telle personne a fait ça. On vérifie même que c'est des mensonges. Vous gagnez quoi dedans ? Si moi, j'étais à vos places, et j'ai causé un sourire au maman, il allait dire, ah, mon frère, il est temps de demander pardon. Toi-même, il faut demander pardon. Et tu vas rentrer. C'est tout. C'est tout. Ou lui aussi, il veut faire comme les autres. Quand il y a des îles, en même temps, quand le pouvoir change, en même temps, tu viens, tu prends le pouvoir, c'est ça qu'il veut faire. il est encore très jeune pour ça. Il est encore très jeune. Il n'a qu'à se former encore. Il est encore très jeune pour ça. Il n'a qu'à se former. Moi, c'était à sa place. Je vais demander pardon. Donc, arrêtez de mentir. Tidja Djan, si lui veut venir, il va venir. Mais il va attendre d'abord. Quand finira, il va passer là. Il va rentrer. Tu en as fait les 40 milliards qui étaient en train de parler. Je vais faire les recherches encore. Et tu vas comprendre. Il va te démoli pour ça. Arrêtez de mentir. Arrêtez de mentir. Il n'y a pas. Le gars, on mentit jusqu'à quand le gars est rentré au pays. Lui, il parle de sa femme. Eux, ils ont honte. Les gars font semblant de venir vous soutenir pour dire oui. Eux, ils soutiennent sur eux. Mais, elles vous connaissent. Elles vous connaissent les gars même. Les gars vous ont attrapé comme ça. Ils n'ont qu'à dire, nous sommes en 2024. Dans le milieu de 2024, ils vont vous laisser. Vous allez tomber quand même un banal et vous allez comprendre. Vous allez dire, yeah, mais ceux-là, nous ont eu. C'est déjà trop tard. Vous n'avez rien encore compris. Donc, arrêtez pour vous là. Ou soit, ils vont se coller à vous. Là, les partisans des trucs là, des solos, guillaume là. Là, les élections là, eux, ils vont voter pour dire oui, c'est ça. Vous ne connaissez pas les plans bien aussi. Vous êtes moutons là. Vous êtes là. Oui, il se l'a dit, matin, il se l'a dit, il se l'a dit, on vient ici, il se l'a dit, oui, on ne veut pas le libérer. Est-ce que vous avez, est-ce qu'ils ont dit, il se l'a dit, il se l'a dit, si il veut venir, il veut venir, Juste, c'est qu'il lui a dit, moi-même, je vais faire à soi le prézid et je vais lui donner un concert. Tu as dit ça à ton papa ou quelqu'un d'autre dit ça à ton papa et puis tu vas accepter. Arrêtez pour vous là. Donc, voici, il y a eu ce qu'il a dit avec ces mensonges là. Quand les souris font les vidéos là, quand vous partez regarder là, asseyez, vous allez faire votre analyse et vous allez réfléchir. Vous allez comprendre la vraie version. Si c'est la vérité ou si c'est fou. Voyez, c'est eux, tu es là pour lire le Mali là-bas. L'histoire de vie à Sénégoui était à 49 personnes. C'est eux. Donc, les amis, je vais m'arrêter là-là. Si tu es un nouveau, si tu es une nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez aussi partager mes vidéos, liker, laisser les commentaires et je vous dis ciao, ciao.